Well, 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 nouveau numéro de KROI avec super invité, encore une fois, Aoudou Damana, et numéro spécial aussi parce que le deuxième Kerem Raho pris par la petite qui est malade, j'espère que ce n'est pas grave et qu'il va... Et du coup, comme on ne voulait pas remettre le numéro avec notre invité, on le fait quand même, Ruslan, welcome ! Thank you ! Vous abonnez-vous ! Ça va, ça va, mon amour est fatigué ! Bah écoute, ça va ! Gherouma, gherouma ! Gherouma ! Gherouma ! Gherouma, gherouma ! Positivement, positifement ! Alors, où est-ce que vous dites aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous avons parlé sur le secteur des nouvelles technologies, et on se pose la question de savoir est-ce que la fiscalité aujourd'hui est faite pour permettre à ce service d'émerger et de se développer de manière convenable. Donc, grosso modo, ce qu'on va essayer d'aborder ensemble, c'est la fiscalité des entreprises dans le monde du... De l'entreprise en général, et du secteur des technologies en particulier. Ok, alors juste pour qu'on soit un peu plus clair, quand tu parles de technologie, qu'est-ce que tu sous-entends par technologie ? Alors, on parle notamment de tout ce qui est sociétés de services technologiques. Donc, en gros, les sociétés, on essaie de parler des sociétés qui ont besoin d'un minimum d'assets, en fait, pour pouvoir délivrer leurs valeurs ajoutées à leurs clients. Alors, on peut parler plus dans le détail, on va parler, par exemple, des sociétés qui font du développement de logiciels, d'applicatifs, de ce genre de choses, en fait. Ça peut être aussi les sociétés qui font dans le commerce électronique, qui ont des plateformes, en fait, de commerce électronique. Et quand tu dis asset, qu'est-ce que tu sous-entends par ces entreprises ? Alors, asset, ça veut dire que tu as besoin... Enfin, on parle, en fait, de tout ce qui a trait aux investissements, c'est-à-dire que un parc automobile pour faire de la livraison, ce genre de choses, etc. C'est, en gros, des sociétés qui ont besoin d'un PC, tableau, corset, connexion Internet et de la matière. C'est le truc le plus important, c'est la matière grise, TNS, qui sont justement capables de créer cette valeur ajoutée. Alors, on va le faire, qui m'a dit les économistes, c'est-à-dire, c'est par un bus, toutes choses par ailleurs égales. Parce que j'avais été invité à une conférence il y a quelques semaines, ou je dirais même maintenant quelques mois, et j'avais attiré l'attention, quand on parle de ce type d'entreprise que nous sommes en train d'encourager, surtout dans le digital, je disais, bon, un tech, donc pour aller jusqu'au cirrus paribus, donc, mis à part les points, il y a un asset technologique, mais aussi l'asset humain nécessaire, qui est à moindre coût par rapport à d'autres industries. Oui. Nous sommes quand même que certaines infrastructures, certains aspects légaux, certains aspects d'institutions soient déjà établis, existants. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que je, encore une fois, cirrus paribus, et là, on va attaquer une des institutions, si je peux dire, ensemble, ou une des problématiques, qui est le levier du fiscal. Donc, Rousselin, déjà, fahmna rapidement qu'il y a un fiscal fait domaine, déjà pour les entreprises fait domaine, mais où est-ce qu'il y a un fiscalité ? C'est quoi ? Alors, la fiscalité, c'est tout ce que doit payer une entreprise, qu'elle soit personne physique ou personne morale, aux institutions de l'État, pour lui permettre de réaliser son service, d'accord, et de le proposer, de le vendre, justement, à ses clients, que ce soit sur le marché algérien ou là, sur le marché international, peu importe si elle fait, en fait, de l'import ou là, de l'export ou là. Donc, on a de la fiscalité. Donc, où est-ce qu'elle se cache ? Elle se cache derrière les salaires qu'on paye, justement, à nos employés. Elle se cache… Mais dans les salaires, on paye quoi ? C'est quoi l'impôt ? Comment ça s'appelle ? C'est l'impôt sur le revenu global, l'IRG, qui obéit au barème de 2008, au barème d'IRG de 2008, qui était le plus jédé, c'est quand on a augmenté le SMIC de 15 000 à 18 000 dinars. Et encore une petite parenthèse, c'est qu'on a augmenté la part en général quand on était sur 15 000 dinars, ce qui est le premier palier, 15 000, il paye 0 d'IRG. Alors qu'en principe, on aurait dû faire évoluer le barème de manière à ce que quand tu touches quelqu'un, tu touches 18 000 dinars, il paye 0 d'IRG. Sauf que ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on a augmenté le SMIC, on n'a pas été jusqu'au fond du problème. Voilà. Donc, RAD, c'est un problème parmi tant d'autres. Ensuite, on a… alors, peu importe si on est d'accord ou pas sur ça, on a… c'est peut-être pas effectivement une taxe, mais plus une cotisation, c'est la CNAS et c'est celle qui, en gros, va coûter le plus cher, je pense. Le plus lourd en termes de trésorerie. qui va coûter à l'entreprise. Parce qu'en gros, c'est 35 % du salaire de base. Le salaire de base, c'est le salaire qui est mentionné sur le contrat, à l'employé. Et sur ce salaire de base, les 35 % à deux, ils sont divisés en deux parties. Une partie qui est de 9 % qui est payée sur le… qui est prélevée sur le salaire de base. Donc, 9 % du salaire de base qui est prélevé directement. C'est-à-dire que si quelqu'un est payé 100 000 dinars, on va d'abord commencer par lui enlever 9 000 dinars, 9 %, donc 91 000 dinars, 91 000 dinars à deux. Il y a un débitement directement dans le barème de l'IRG, où il y a des primes qui sont, elles, imposables, non cotisables, etc. En général, on a la prime de panier, la prime de transport, qui sont les plus… Ce qu'on appelle l'ingénierie de rémunération ou de paye. C'est ça, exactement. L'objectif, justement, c'est d'optimiser de manière à pouvoir libérer un maximum de cash pour l'employé, de manière à ce que ça nous coûte à nous un minimum d'argent en tant qu'employeur. Et là, c'est là où on termine dans… Bien évidemment, encore une fois, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de la fiscalité, mais aussi du régime de cotisation qui aussi doit évoluer. Qui aussi doit, bien entendu, évoluer parce que tu as différents… Le barème, en fait, est constitué de différentes strates qui sont toutes cumulables. C'est-à-dire qu'une fois que tu dépasses… C'est comme si tu segmentais le salaire, la partie qui est imposable, sur les différents trucs. Donc, la partie qui monte jusqu'à tel seuil, la partie qui monte jusqu'à tel seuil, puis tu cumules, en fait, ce que tu payes sur chaque seuil pour avoir le montant global à payer. En général, le dernier seuil qui, quand ça dépasse, la partie à l'idée, dépasse 120 000 dinars, il est de 35%. Direct. Voilà, c'est 35% plus le cumul des autres seuils qui, lui, est à 29 500 dinars. D'ailleurs, c'est compliqué à calculer. Ah oui, c'est compliqué. Ce qui est dommage, par contre, c'est qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans les sites web… Enfin, du moins, c'est compliqué de trouver justement l'information. C'est très compliqué. C'est-à-dire que les développeurs disent une calculatrice, c'est ça. Alors, qui est disponible en ligne ? Elle n'est pas disponible en ligne, en fait. Elle est disponible pour les… Je ne sais pas trop. Ma licence bot, ma licence bot. On va essayer de la mettre en ligne. Je ne sais pas, mais on ne partage pas. Moi, je fais une autre chose. Il y a la plupart du temps, c'est les comptables qui, en général, se coulent de ça. C'est vrai, c'est vrai. La plupart du temps. Mais on est tous concernés. On est tous concernés, il n'y a pas de soucis. Je l'ai fait, en fait, non pas sur un truc, sur un truc Excel pour les gens que je forme sur la formation de cash management, dont on en avait parlé la dernière fois. Et c'est un truc que je leur remets parce que c'est un outil qui leur permet même d'ajuster, en fait, quand est-ce qu'ils doivent recruter, par mois, etc., etc. Et qui prend en considération, en fait, le salaire de base, les différentes primes. Et le calcul se fait automatiquement. Tu peux même, en fait, ajuster. Si tu es passé par l'année, mais que tu as, en fait, des abattements en classe, tu dois choisir, en fait, l'abattement TAC. Et lui, il te fait le calcul et il t'ajuste, en fait, la formule. Voilà. Après, en fait, en fonction de le cumul sur l'année, tu auras de combien va te coûter, en fait, sur l'année, tel poste, tel poste, tel poste. Ou la telle personne, telle personne, telle personne. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est que, parce que, tu m'as dit, les petites erreurs, mais ça représente un gros... Quand on est dans ce secteur d'activité, c'est-à-dire les nouvelles technologies, et particulièrement dans le domaine Hada, qui demande énormément de matière grise. Ça veut dire que tout repose. La matière première de l'entreprise, c'est son atout humain. D'accord ? Ça devrait être le premier atout de toute entreprise. Mais quand on est dans le domaine du développement, il n'y a rien. de plus important que l'humain. Comme le conseil. Absolument. Même le conseil, tu es en train de vendre de la matière grise. C'est kiff, kiff. Donc, à partir de là, c'est ça ton asset majeur. C'est ça ta matière première. Maintenant, si ta matière première te coûte cher, forcément, tu vas, un, avoir du mal à la garder, et deux, tu vas avoir du mal à la vendre, parce que forcément, tu dois la vendre plus cher que ce qu'elle ne te coûte. C'est le B à bas, tu as le commerce. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est que l'asset, ce qui me semble bizarre, parce que j'ai l'impression que les gens qui sont à la tête de ce secteur, et qui doivent en principe réfléchir au développement de ce secteur, n'ont pas du tout, du tout, du tout cette vision. Parce qu'on a d'abord une position qui est stratégique. On est une porte sur l'Afrique, et on est à 45 minutes de l'Europe. On a une maîtrise des langues qui est, je pense, d'après ce que j'ai vu du moins, qui est meilleure que celle de nos voisins. Pourtant, c'est eux qui captent le gros du business, qui vient de l'étranger. Et donc, la fiscalité qui va bien avec. Exactement. Donc, aujourd'hui, quand on parle de cette problématique, c'est que si on peut s'intéresser à la fiscalité de l'entreprise, etc., c'est quelque chose dont on va parler un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, on est dans des entreprises dont la matière première reste l'humain. Donc, si cet humain coûte cher, il va être difficile à garder, il va être difficile à vendre. Donc, si je reprends, grosso modo, quand on parle des entreprises technologiques, comme de tel, du digital, etc., bien évidemment, l'asset est moindre. Et in fine, le plus gros de la dépense, on va dire ça, ou des charges de l'entreprise, ça va rester quand même cet humain. Et in fine, donc, dans l'humain, le côté fiscal, ça reste donc cet IRG qui vient s'imposer, oui, tout simplement. Cet IRG, et je ne peux pas, en fait, ne pas, je ne peux pas occulter la classe. La classe. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il plombe de manière considérable la trésorerie et le coût, le prix de revient, justement, de cette personne. Donc, cette personne, au-delà de son salaire, il va falloir l'équiper. Deuxième élément, c'est l'équipement Taha. L'équipement Taha, c'est quoi ? C'est un PC, qu'il soit un PC en général qui soit performant, et donc une station de travail ou un laptop ou un, mais qu'il soit en fait avec une configuration OWA. qui permettent aux gars de travailler à l'aise, de compiler le code Tahaou de manière rapide, etc., et d'être productif. Un ordinateur Mleh qui permet de faire ça, c'est quoi ? Ça coûte combien à peu près ? Écoute, en entrée de gamme, je pense qu'il faudrait commencer à chercher à partir de 125 000, voire 150 000 dinars. Et encore, là, on est sur vraiment du Htba, c'est-à-dire de l'entrée de gamme, de chez l'entrée de gamme. À partir de 400 000, 450 000 dinars, et ça peut monter jusqu'à 800 000 dinars, parfois 900 000 dinars, même des machines qui peuvent coûter jusqu'à 1 200 000 dinars. Pourquoi elles coûtent 1 200 000 dinars ? Ce qui fait que le prix va être gonflé, c'est justement le côté fiscalité et le côté douanier qui va rentrer en considération. Du coup, ce que tu es en train de dire, on a parlé des humains qui sont le premier asset et l'IRG qui vient taper dedans. Deuxième étape, c'est le minimum d'équipement. On dit qu'il ne faut pas des machines en mode tourner, fraiser, etc. Mais là, il y a quand même des bécanes, donc des ordinateurs. Et là, on va dire qu'il y a un ordinateur qui est plus ou moins potable. Alors, potable dans le sens technologique, ça m'appuie sans honte de calcul, mais aussi, mais j'ai de l'eau chaque 6 mois. Ah bah oui, bien sûr. Donc, il faut compter, on va dire, dans les 250 000 dinars pour commencer à avoir quelque chose de propre. Et le côté fiscal dans cette histoire, donc c'est quoi ? Tu es en train de le dire, c'est donc au final, les douanes, l'opération d'application du monde, je vais te dire. Justement, l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que la plupart des ordinateurs Hado sont importés. Ou ils sont importés finis, ils sont importés en kit, mais ils sont importés. Dans Southwind, s'il y a des fabricants algériens qu'on peut citer, comme Condor, Ennis, Eniam, je ne sais pas s'ils font LG en Algérie, des ordinateurs, je ne sais pas, mais Tabrand, je crois qu'ils ont fait maintenant. Je ne suis pas très sûr. Mais bon, les plus connus, tu as du Condor, du Airy, ça reste du montage, je crois. Alors, des sociétés sérieuses de développement que je connais, il y en a, je n'en connais pas, qui ont été diversées. Tout le monde s'utilise, du HP, du Asus, du Apple, du Dell. Voilà, du HP, du Dell, du Asus, du Lenovo, beaucoup de Lenovo aussi. Donc, tu vas avoir des marques qui aujourd'hui, Yanni, sont reconnues pour leur fiabilité, parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est la fiabilité, tu as le clavier, c'est-à-dire parce que le type, il ne fait que taper dessus. C'est ça, c'est vrai, c'est la base. Exactement. Donc, après, tu as des problématiques de cartes graphiques pour des gens qui font du graphisme, tu vois. Les Macs. Voilà, c'est l'élément que si tu fais de l'iOS, tu es obligé. Tu ne peux pas développer de l'iOS sur du PC. Et donc, l'aspect fiscal sur ça, puisque c'est importé directement où on quitte, donc c'est le côté… Eh bien, écoute, oui, c'est déjà le côté droit de douane que tu dois payer. Qui ont été augmentés. Et qui ont été augmentés de 30 %, quelques jours après avoir fait un événement pour dire que nous sommes là pour supporter les start-up. Et surtout du digital. Exactement, et le digital, on vous supporte, etc. Et tout, je t'ai dit, c'est plus de 30 %, allez. C'est cadeau. Donc, voilà, c'est exactement. C'est la problématique quand même, justement, ou du moins, je pense que l'objectif de l'émission, c'est pas de casser du sucre sur le dos des gens, ils le font très bien eux-mêmes. C'est juste d'amener de nouvelles pistes de réflexion, d'abord aux gens qu'on connaît, qui sont dans le domaine et qui font justement le travail, et d'essayer de faire qu'eux-mêmes puissent devenir des forces de proposition. Moi, je sais aujourd'hui que, comme toi, j'ai coaché beaucoup de jeunes au sein des universités qui voulaient lancer des projets, etc. Ils ont fait des concours, etc. Ils ont fait des concours, 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 c'est un truc, c'est un effet d'annonce. On est toujours dans l'effet d'annonce. Mais ça, il n'y a pas de réel accompagnement là-dessus. Et donc, quand je parle d'accompagnement là-dessus, ça veut dire qu'il y ait des structures. Par exemple, il y a une PT qui essaye de faire des choses. Je veux dire, c'est très bien qu'il y ait des structures qui soient là pour essayer de faire des choses. Mais derrière, si pour peu que ces jeunes se lancent réellement, ils vont faire face à cette problématique. Ils vont faire face à cette problématique. Et le deuxième truc qui est très important, qui est très important, sur lequel j'essaye d'alerter depuis des années, c'est qu'aujourd'hui, le déficit de développeurs, il est mondial. Il est mondial. À partir du moment où on travaille avec Internet, il n'y a plus de frontières. Exactement, de frontières. Donc, aujourd'hui, tu peux avoir des développeurs qui sont en Algérie, qui sont en train de prester pour des prestataires qui sont aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en France, en Allemagne. Ce qui a fait la force de nos amis indiens, qu'on connaît tous. Absolument, absolument. Même si on vomit parfois hors code, mais... Absolument, c'est plus souvent que tu ne le penses. Je sais, je sais. Plus souvent que tu ne le penses. Mais la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont... C'est-à-dire que la plupart des gens qui font ça sont des gens qui sont des passionnés, qui sont des autodidactes, qui sont constamment en train d'apprendre. Entre qu'ils sont... Enfin, un développeur, c'est quelqu'un qui est dans la courbe d'apprentissage, elle est infinie. Elle est infinie. Il n'a qu'un ihbuss, il moute. C'est aussi simple que ça. Il n'a qu'un ihbuss, il est outdated, il vaut mieux qu'il se recycle, qu'il arrive à faire autre chose. Il n'arrête pas de suivre ce qui se fait et de s'auto-updater pour pouvoir suivre la technologie. C'est sûr. C'est sûr. Il est en train de faire un lab. Grosso modo, Abdem, nous, il est sujet à ta démission. Donc, dans l'aspect fiscal, c'est vrai que si on imaginait qu'on était capable de développer une fiscalité qui encourage les entreprises du numérique à avoir des ressources où la fiscalité est pensée pour permettre aux entreprises de capter les talents et de les garder, ça permettrait peut-être même de capter des talents de l'international qui viendraient s'installer, avoir une domiciliation fiscale en Algérie. Oui, mais c'est ce que fait la Tunisie. Exactement. C'est ce que fait la Tunisie. Elle offre la possibilité d'ouvrir des sociétés offshore auxquelles on recourt énormément de compatriotes. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, encore plus fou, une domiciliation fiscale pour des personnes, freelancers, consultants. Arouah, 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 et bien faire fonctionner l'économie. Indirectement, j'ai un colo, c'est qu'on a même, en termes d'organisation, c'est le portage salarial, etc. Oui, oui, absolument. Alors, juste pour dire, Poshman, mais c'est un des côtés les plus lourds, bien évidemment, sur l'humain et sa fiscalité dans l'entreprise, donc le collaborateur, le salarié. Il y a aussi le côté, comme tu le citais, des équipements, comme les ordinateurs, mais aussi des mini-serveurs. Les serveurs. Les serveurs. Alors, c'était dans l'électronique, dans l'IoT, etc. Il y a les imprimantes 3D. Exactement, tu vas être confronté à un moment donné à ce côté importation, donc fiscalité de l'importation, en parenthèse, des droits de douane, le fameux D10, c'est tout ça. Et si j'avance encore plus, maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore comme fiscalité dans l'entreprise ? Alors, on a cité l'IRG, les droits de douane qui peuvent être assis. Après, tu as ce que tu dois payer sur les dividendes, sur l'entreprise en elle-même, sur les bénéfices qu'elle génère. Donc, tout dépend de si tu es personne morale ou la personne physique, si tu es à l'IFU ou au forfait, voilà, à l'impôt forfaitaire unique ou à l'IBS, donc au réel, donc à l'IBS, donc l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Et dans quel secteur d'activité tu prestes ? Bon, pour le moment, on est dans le… On parle des nouvelles technologies, donc on est considéré comme des sociétés de services, au même titre qu'une boîte de communication, par exemple, ou là. Et donc, tu as un IBS qui est à 26%, si tu es au réel. Là, nous l'avons les mots, les trucs situés au réel. Si tu es au réel, ça veut dire que tu as décidé d'être au réel parce qu'il y a aussi un plafond de chiffre d'affaires au-delà duquel, qui est de 30 millions de dinars, au-delà duquel tu es obligé de devenir. Qui peut-être changer avec la nouvelle. Et qui va peut-être changer pour l'IFU, qui va descendre peut-être à 15 millions de dinars à partir de janvier. To be confirmed. Voilà. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que même tu peux être une société qui fait moins de 30 millions de dinars et qui va dire « je veux être au réel ». Voilà. Donc après, il y a des calculs à faire pour savoir en gros si tu dois être au réel. Là, ça dépend de tes charges. Exactement. Ça dépend du niveau de tes charges. Et c'est une nouvelle taxe que tu as introduite qui est la TVA. Exactement. Et donc derrière, tu as la TVA qui est la taxe sur la valeur ajoutée que tu vas rajouter tout simplement au prix de ta facturation. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu as facturé, tu vas rajouter 19 %. Exact. Si tu es assujetti à un taux de TVA qui est de 9 %, qui est un taux de TVA spécifique. Ma flottalerie. Voilà. Pour le développement, ce que j'ai découvert, que beaucoup de gens ne le savaient pas, mais par exemple, quand tu développes pour une société algérienne, que ce soit un site web ou là, jusqu'à fin 2020, tu exonères la TVA quand tu factures. Tu peux ne pas calculer la TVA. Tu peux ne pas facturer la TVA pour le client TAC. Mais beaucoup de gens le font. Et je les comprends parce que eux, quand ils achètent, ils ne sont pas exonérés. Donc forcément, ils facturent la TVA pour pouvoir la récupérer parce qu'il y a des mécanismes justement de... De balance entre la TVA qui rentre et la TVA qui sort. Et donc, l'un dans l'autre, toute cette gymnastique fait qu'au final, elle va impliquer deux éléments. Le premier, c'est que si tu ne connais pas tout ça, ça va être compliqué pour toi de pouvoir mettre un prix qui soit un prix, comment dire, correct. Parce qu'il est possible que tu mettes un prix sans connaître justement ces choses-là. Le deuxième élément, c'est que quand tu n'es pas du domaine, c'est-à-dire que tu es un pur développeur que tu veux te lancer, tu vas rentrer dans des éléments complexes qui vont te sortir justement de ton core business, c'est-à-dire de ton cœur de métier, ce que tu sais faire, ce pourquoi tu as créé justement cette société. Et tu vas commencer à essayer d'apprendre à comment gérer justement un domaine qui est très opaque parce que l'information, malheureusement, ce n'est pas qu'elle n'est pas présente, c'est qu'elle est difficile à trouver. D'accord ? C'est qu'il a un site où là, il a un bureau, le fameux bureau unique que tout le monde demande. Exactement. Tu accompagnes, on va t'expliquer. Tu as un site où il a un site où là, il a dressé le profil de ton entreprise, le profil de ce que tu as envie de faire et il va t'aider en gros à savoir quel est le système fiscal le plus adéquat pour ton business de manière à... Parce que l'objectif de ce genre de personnes, ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Il a dit, alors que partout ailleurs dans le monde, c'est comment on peut vous aider. L'objectif de faire les impôts, c'est de jouer sur ta pérennité de manière à ce que tu puisses continuer à payer des impôts le plus longtemps possible. parce que c'est connu, on avait parlé une fois avec Karim dans une émission, c'est la fameuse courbe d'affaires qui avait été émise par théorie qui à la base a été faite par Ibn Khaldun où c'est une cloche, une belle cloche une loi normale, plus ou moins qui à un certain seuil compte pas demander des impôts, plus une tête demandée, plus une ressource c'est simple c'est que plus les gens vont s'échapper, d'ailleurs aujourd'hui la typologie, le marché Tana c'est que les gens qui n'ont pas été aujourd'hui approchés par des sociétés étrangères qui leur ont fait un pont d'or il est déclaré, il est totalement pris en charge par la société c'est pas si rare que ça je vais te dire, moi en 3 ans en 3-4 ans, j'en ai perdu 9-10 personnes c'était parmi les meilleurs je ne recrute que les meilleurs non mais je veux dire il ne faut pas donner aussi moi je suis très optimiste mais très réaliste en disant c'est aussi dédié à des gens qui sont parmi les meilleurs sur le marché c'est-à-dire que l'autre c'est-à-dire que l'autre c'est un stress c'est pour ça que c'est le métier déjà le gros des impôts c'est ça les gens qui jouent comme il y a un stress il y a une redistribution d'entreprises qui veulent retravailler dans ce domaine il fait en sorte qu'il y a de la débauche et que du coup on tire le métier vers le bas en faisant de la de la surenchère sur les salaires donc à un moment donné il est justifié alors qu'il n'est pas justifié et il a l'impression qu'il est parmi les meilleurs alors qu'il n'est pas parmi les meilleurs et donc du coup il croit qu'il peut s'exporter à l'international mais ça c'est la loi de l'offre et de l'agent mais juste pour pour nous c'est évident mais cette évidence moi j'ai connu ça en fait dans le monde de la construction il y a presque une quinzaine d'années c'est exactement la même chose beaucoup de choses le monde de la construction et on découvre le monde du numérique et du digital et ce qui est très intéressant c'est que c'est des mondes très 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 proches ah bon ? c'est une copie conforme de ces deux mondes ah je connais pas je te crois sur parole moi avec mon co-fondateur qui lui il a fait 15 ans d'SS2i et moi j'avais fait une dizaine d'années de construction on n'a jamais eu la nécessité d'ajuster notre discours et notre jargon et même le jargon c'est exactement la même chose et le domaine en lui-même c'est la même chose mais encore pire c'est que quand tu vois comment il a évolué sur le marché algérien c'est exactement les mêmes mécanismes on connaissait les mêmes stress les mêmes problématiques d'imposition c'est vraiment la même chose ou la même chose il y a une quinzaine d'années la construction c'était un grand et l'orado il y avait beaucoup d'argent dans la construction aujourd'hui tout le monde voit qu'il y a beaucoup d'argent dans le numérique c'est exactement la même chose donc il pourrait y en avoir beaucoup plus dans le numérique c'est infini le truc la barrière d'accès est beaucoup plus exactement les terrains constructibles ils sont finis parce que tu as un territoire qui est fini c'est pas un laptop de 250 000 c'est une pelle mécanique de 25 millions donc la première chose qui me vient à l'esprit c'est qu'aujourd'hui on est en train de parler de crise qui nous guette à horizon deux ans on a de l'argent cet argent doit être investi de manière intelligente l'une des manières les plus intelligentes c'est justement de pouvoir revoir le système fiscal et de manière à pouvoir injecter potentiellement de l'argent d'en investir en fait sur ce secteur d'activité pour permettre justement l'éclosion le secteur d'activité qui peut être un élément qui va capter du revenu en devise de manière quasi infinie et c'est à dire tu n'as pas besoin forcément d'avoir des gens qui aient 15 ans de carrière pour commencer à pouvoir être intéressant pour des boîtes de développement externes il faut avoir les bonnes infrastructures qui soient bien cadrées bien encadrées ici et à partir de là si les sociétés aujourd'hui peuvent créer cette richesse et qu'elles peuvent elles-mêmes d'abord elles-mêmes bénéficier de cette richesse avant qu'elles n'aillent à la banque d'Algérie et que tu te quittes bien en euros tu te déhompes en dinars au taux bancaire alors qu'il y a un gap entre le taux bancaire et le taux tabra qui est quasiment d'un tiers de presque 40 points voilà donc forcément tu y repenses à deux fois quand tu as des clients déjà que c'est un domaine qui va vite évidemment il ne faut pas aussi tomber dans le piège de la gargarisation on a l'impression d'être les seuls sur la planète donc c'est un domaine où il y a une concurrence de plus en plus accrue qui est extraordinaire mais on a un positionnement stratégique Karim on a un positionnement stratégique on a une population qui est jeune qui est connectée qui est termal qui est marre des ingénieurs exactement des ingénieurs savent comment il faut faire le problème c'est que il y a quand la plupart vont se retrouver ou à faire du pouce carton pour ceux qui sont restés dans le même dans le même domaine ou alors qu'ils vont changer carrément de domaine et on est en train de perdre de la valeur ajoutée extraordinaire pour notre pays alors si aujourd'hui et comme ça on pourra plus ou moins terminer le numéro ensemble avec une conclusion ok on a parlé plus ou moins de la fiscalité de plusieurs leviers de fiscalité ou sources de fiscalité de l'état par rapport à l'entreprise et par rapport à ces demandes les plus lourds on comprend puisqu'on n'a pas tenu à l'arrivée parce que c'est vraiment nonobstant la problématique de la CNAS qu'il faudrait en reparler aussi donc en fait on est en train de nous adresser à deux ministères qui est le travail et les finances bougez-vous bougez-vous je pense que juste rapide oui maintenant il faut avoir le courage de prendre les bonnes décisions alors je pense pas sincèrement j'ai vraiment du mal à croire que moi j'ai eu des inspecteurs qui viennent qui te disent ton banquier ne sait pas ce que tu fais tu vas expliquer à ton banquier ce que tu fais pour lui c'est de la science-fiction d'accord donc ça devient il n'y a pas il n'y a pas d'effort qui est fait déjà pour comprendre le secteur avant il n'y a pas d'effort qui est fait justement pour comprendre les problématiques du secteur je pense que moi j'aime pas trop l'approche top-down bien évidemment d'abord comprendre la problématique comment on est en train de le faire maintenant et si on nous écoute sur notre heure du bottom-up déjà c'est vrai qu'il est inconnu ceux-là ne nous regardent pas ceux-là ne nous regardent pas comment tu vas dire les streams spectateurs les streams aux spectateurs les streams aux spectateurs parce que les téléspectateurs d'aller les streams aux spectateurs ne nous regardent pas bonsoir ce soir dans l'émission wesh j'ai la plus jolie spikrine qui m'a été donnée de style vous savez ça donc je disais donc du coup comme on parle de stratégie c'est de la compétences qui viendraient travailler en Algérie pour bénéficier d'un système fiscal et en même temps même les entreprises on va développer des trucs méchants qui vont être des produits pas d'humain power exactement devenir un hub technologique comme sur toute la planète mais aujourd'hui deuxième ça c'est le côté stratégique qui fait en sorte que forcément la décision doit venir d'en haut et je pense que c'est là en haut alors est-ce que la question est-ce que l'ibad est-ce que l'ibad l'ibad est-ce que c'est pas une question de l'ibad moi j'ai eu à discuter en fait avec les autres exactement eux nous voient mais nous on les voit pas non j'ai eu à discuter avec des gens qui sont des preneurs de décisions entre guillemets à faire des présentations etc bon ça remonte il y a quelques années tu sens que oui c'est très bien et souvent souvent quand tu es en train de lui expliquer quelque chose ou là que tu le challenges sur un domaine spécifique il se ferme c'est pas possible tu vois donc objectivement on a besoin nous on essaie de faire parvenir les messages de toute l'émission d'aujourd'hui est un appel SOS d'accord on espère que ça fera écho exactement parce que parce que c'est des opérations on est en train d'accord c'est une perte sèche pour l'état c'est une perte sèche que ce soit en argent ou que ce soit en compétence d'accord qui sont en train de se barrer ok donc qu'on le veuille ou pas il va falloir à un moment donné il y a beaucoup de gens qui disent oui je connais je connais je pense que toi et moi maintenant si on top of mind déjà très bien bon aujourd'hui le ministre des Finances et tu dois proposer au ministre des Actions sur la physique du ministre des Finances alors il y a beaucoup de gens qui disent oui je mets le président je mets le président je mets le président je mets le président parfois les gens qui disent dans l'entourage oui des influenceurs voilà parce qu'ils vont apporter ils sont transversaux ils sont transversaux ils sont transversaux le ministre du commerce le ministre du travail le ministre qui tue l'interministre si tu n'as pas des gens qui font le lien entre tous les ministères c'est très difficile parce qu'il y a des guerres il y a des gens qui sont nécessaires d'être à des strates de conseillers de matière grise à la disposition de tout le gouvernement du pays à partir du moment où ils sont écoutés je suis absolument d'accord alors imaginons voilà quelques actions pour la fiscalité puisque c'est notre sujet qu'est-ce qu'on devrait faire à ton avis aujourd'hui quelques pistes alors oui effectivement 5 minutes 5 minutes 5 minutes c'est bizarre j'ai pas assez de propositions à faire pour meubler les 5 minutes non pour aller très très vite le problème numéro 1 c'est le coût de maintien de la ressource d'accord donc combien me coûte cette ressource il va falloir revoir humaine bien sûr on parle de ressources uniquement humaines ce qu'il y a d'extraordinaire justement dans ce secteur c'est ce qu'on est en train de vendre c'est de la matière grise la matière grise contrairement à la richesse se multiplie si moi je te donne un billet quelconque la richesse elle a changé de main je te donne quelque chose tu l'as je ne l'ai plus d'accord mais si je t'apprends quelque chose tu as appris quelque chose moi je n'ai pas perdu ce que je t'ai appris d'accord donc ça se multiplie knowledge management exactement donc on part en fait sur un paradigme qui est de l'économie de la connaissance et dans ce secteur là ce qu'on est en train de vendre c'est uniquement de la connaissance c'est du savoir-faire ce savoir-faire plus le temps va passer d'accord et plus on va lui donner la possibilité de s'entraîner d'exécuter d'être consommé plus il va augmenter d'accord et plus il va augmenter plus il va être capable de s'adresser à des problématiques qui sont un peu plus complexes et qui forcément rapportent plus d'argent qui va commencer forcément à s'adresser à une clientèle il reste trois minutes monsieur le ministre il va être la solution oui alors ça s'appelle le plaidouiller le plaidouiller le plaidouiller merci ok je t'en prie il se donne le plaidouiller c'est une déformation professionnelle donc en gros cette ressource là on a besoin de pouvoir la maintenir la faire travailler dans les meilleures conditions possibles de manière à ce qu'on puisse devenir compétitif avec les autres pays dans la région qui ont besoin de ces trucs parce que le déficit encore une fois je ne le dirai jamais assez il est mondial mondial et donc les pays de l'autre côté de la Méditerranée le premier tu vas en France ils savent que l'Algérie est l'un des pays où il y a énormément de jeunes il y a de la qualité et où on parle le mieux français dans la région et bien forcément ils vont venir en fait ils ne vont pas se gêner LinkedIn aujourd'hui est un truc qui est totalement gratuit et tu vas commencer si tu fais bien ton job de brand marketing et de personnel branding tu vas commencer à te faire draguer quasi quotidiennement donc il faudrait qu'il y ait un élément spécifique comme toi tu étais dans le BTP il y a un truc spécial pour le BTP pour les gens tu as le BTP pour le paiement tu as les salaires tu as les BTP c'est un peu plus compliqué mais oui il y a un truc spécial dans les détails il y a un truc spécial c'est que quand j'ai payé c'est la CACOBAT qui prend en charge parce que c'était une vraie problématique donc il y a eu création d'une solution voilà justement le problème c'est de penser aux solutions qui vont faire que cette industrie puisse émerger la deuxième des choses c'est de pouvoir enlever les taxes qui sont totalement stupides et qui augmentent de manière juste astronomique l'accès aux outils c'est-à-dire les PC les serveurs les écrans tout ce qui peut permettre à un ingénieur de faire son job ça veut dire réduire les taxes sur les douanes réduire les taxes alors tu as différents modes de fonctionnement après la première la plus facile c'est justement de permettre de réduire justement les prix en réduisant justement les taxes douanières il ne va pas me coûter 30% plus cher ou là 50% plus cher de ce que ça me coûterait si jamais je l'achetais partant du principe que tu vas le ramener de toute façon via canal bancaire et non pas enfin bon et machi kaba exactement donc l'un dans l'autre les deux éléments qui sont les plus intéressants le troisième c'est que les gens ados sont des gens qui savent faire quelque chose qui savent en fait coder aujourd'hui mais qui ne sont pas des gestionnaires d'entreprise ce qui veut dire que pour la plupart ils vont préférer être dans une entreprise qui elle va prendre en charge tout cet aspect là pour eux et qui va juste leur permettre de travailler sur des projets qui sont super excitants pour eux où ils vont apprendre plein de choses où ils vont interagir avec d'autres ingénieurs qui viennent d'autres pays etc. plutôt que de se mettre eux-mêmes à devoir en plus de faire leur job gérer la fiscalité de l'entreprise gérer la gestion de l'entreprise gérer les flux monétaires gérer le truc avec les clients etc. pour faire ça et pour que ce secteur là puisse évoluer il faudrait que des sociétés comme la tienne ou la mienne puissent justement bénéficier de facilités qui leur permettent de grandir vite parce qu'en général la courbe de croissance des sociétés elles peuvent être très 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 rapides et c'est pour ça qu'on utilise le terme start-up pour les sociétés qui se lancent dans le domaine technologique c'est qu'elles start-up donc la courbe de croissance peut être très 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 rapide mais elle ne l'est pas forcément dans des pays comme le nôtre malheureusement il y a deux problématiques l'où là c'est qu'on n'est pas dans un marché qui est très très mature et on n'est pas dans un marché qui aujourd'hui a tous les éléments qui font que tu peux aller vers une digitalisation à l'aise on n'a pas forcément d'atacenter aux normes on n'a pas internet aux normes d'accord tu reviens sur au point de départ où on disait Serius Paribus toutes les choses nécessaires sont existantes et fonctionnelles et par ailleurs bonnes ben c'est pas forcément le cas exactement ben écoute on va dire merci et au revoir à trois allez viens Karim il y a Karim qui vient de nous rejoindre on le fait à la bonne franquette comment on va l'appeler on espère que la petite va mieux viens je sais pas si ta caméra viens viens direct avec nous direct pour dire salut Karim a raté l'épisode très intéressant sur la fiscalité t'as ton micro il fonctionne attends je te donne du jus hello hello voilà hey 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 hi 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 donc on vient de parler de fiscalité dans le monde des entreprises du numérique et du digital mais aussi de façon générale on a un peu balancé revu le truc comment dire qu'est-ce que c'est la fiscalité qu'est-ce qu'on paye où ça se positionne bien évidemment vous avez compris que le gros problème c'est sur l'humain puisque c'est comme dans les boîtes de conseil les boîtes de tech de numérique c'est l'humain le plus important un peu sur les sur les bécanes les équipements voilà les équipements mais c'est pas ça le plus important et que in fine il y a les autres les autres ceux qui nous regardent et qu'on ne voit pas on est sûr que vous êtes au courant au courant au courant ouh là vous parlez monsieur le bro monsieur le bro monsieur le bro je parle pour les je suis parti on te perd donc voilà grosso modo je faisais comment te dire ça nous avait manqué c'est l'un balayé ou le sujet à Roselaine Roger national et il faudrait que les décideurs du monde de la finance du ministère des finances à penser de sérieuses solutions pour ce domaine pour nous permettre d'être compétitif à l'international on parle même plus là au local puisque le marché il est balbutinant où il est démarré il n'est pas mature mais à l'international il est mature et même si je rejoins la discussion à la fin nous il y a aussi la notion d'attractivité territoriale j'en ai parlé on en a aussi excusez-moi donc de compétitivité internationale et d'attractivité pour les idéaux et pourquoi parce qu'il y a les talents et il y a un système fiscal attrayant attractif souvent destiné à l'export non pour le moment Mme Chédi on va mettre deux on va faire 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 exactement et bien Kouya Karim ça tombe bien que tu sois là comme d'habitude un petit ciao merci beaucoup ciao 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 c'était 2K RY avec Karim Rouri Karim Abdelmoula qui était le seul qui était seul à un bon moment et notre invité Roselaine merci d'avoir été avec nous mon ami merci merci pour l'invitation ciao ciao ciao